13 juin 2023, l'adjointe maire de Lubumbashi, Justunda Kazadi, est aux côtés du gouverneur du Okatonga, Jacques Aboulakatoué, à l'aéroport international de l'Aloano pour accompagner le premier ministre et chef du gouvernement congolais. Jean-Michel Samaloukonde Kengue salue tout un chacun avant de prendre son avion pour Kinshasa, la capitale, au terme de son séjour de travail passé dans le Okatonga, principalement dans les territoires des Kassenga. Mercredi 14 juin 2023, Justunda Kazadi reçoit dans son cabinet de travail une délégation des enfants, un reporter du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, UNICEF-RDC, conduite par la chef des services urbains du genre, femmes, familles et enfants, Kanae Mouchitu. L'entretien tourne autour de la célébration le 16 juin de la journée de l'enfant africain. Les enfants reporters de l'UNICEF en profitent pour inviter le numéro 2 de la ville de Lubumbashi à l'exposition prévue le 15 juin sur Square Forest dans la commune de Lubumbashi. Jeudi 15 juin 2023, les vice-gouverneurs de la province du Okatonga, Jean-Claude Kanfouakimimba, procèdent au lancement de la deuxième édition du test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle. Tena Sospé en abrégé, le maire adjoint de la ville de Lubumbashi, Justunda Kazadi, prend part à la cérémonie organisée à partir du complexe scolaire, les Rossignols, dans la commune annexe. Le même jeudi, l'adjointe au maire de Lubumbashi, Justunda Kazadi, assiste aux travaux de la deuxième journée de la DRC Mining Week. Parmi les invités des marques, le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kengé, les gouverneurs du Okatonga, du Congo central et du Tanganyika. Dans la soirée, le maire adjoint est invité à la fête des naissances ou mieux de l'indépendance de l'Italie, célébrée habituellement le 2 juin de chaque année. La soirée est organisée à Lubumbashi, à la Casa d'Eli Italiani, en présence de l'ambassadeur italien en RDC, du gouverneur du Okatonga Jacques Yaboula Katwe et de plusieurs autres invités des marques. Vendredi 16 juin 2023, Justunda Kazadi est présente parmi les hôtes des marques au Pullman Grand Hôtel Caravia de Lubumbashi pour la clôture de la 16e édition de la DRC Mining Week. Le mot de clôture de ces assises est prononcé par les vice-ministres et ministres des mines Motemona Jiboloum. Ainsi s'achève Lubumbashi Hebdo, 14e édition. Merci de l'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada